YAHO BIDI BANCHA, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extreme plaisir pour une vidéo crash test Et aujourd'hui on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de Moshoku Tensei Le manga Moshoku Tensei est donc un manga des éditions Doki Doki C'est un shonen, seinen pardon Nous sommes sur un manga dans le genre action, ichi, fantasy, romance, tranche de vie, autre monde, harem, magie, réincarnation En gros c'est un isegai Nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon avec 14 tomes Nous en France on est au 13ème tome La série date de 2014 au Japon et de 2017 en France Et le prochain tome sortirait, si je dis pas de bêtises, en octobre Voilà, donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est des mangakas je te mettrai ça autour de moi Pour terminer nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et voici donc ma note Pour ce qui est du manga je dois t'avouer quelques petits trucs avant de commencer à te présenter le manga Déjà il faut savoir que le manga m'intéresse depuis sa sortie donc depuis 2017 Mais que je ne me suis jamais intéressée car tu le sais peut-être Si tu as vu mes vidéos de l'été dernier Où je faisais donc les vidéos conclusion de maison d'édition et top 5 de chaque maison d'édition Je t'ai avoué que la maison d'édition de Kidoki si tu l'as bien vu Était une maison d'édition vers laquelle je n'allais plus du tout Tout simplement parce que j'avais eu trop de flops par rapport à des tops Et donc le côté rentable, enfin les statistiques étaient négatives par rapport à cette maison d'édition Donc du coup je ne voulais plus du tout acheter de titre de chez eux Et en plus il faut savoir qu'à chaque fois Kidoki a tendance à ne jamais te montrer les premières pages Dans les extraits mais plutôt par exemple une dizaine de pages plus tard Ou en plein milieu d'un volume aussi, la partie très intéressante du volume Etc, etc Donc du coup c'était Kidoki, il en était hors de question, point barre Et puis récemment il y a eu une promo Le manga en fait, le tome 1 était à 3€ Voilà Donc finalement je me suis dit Euh... Prends-le Voilà Donc le manga m'intéressait depuis sa sortie comme je te l'ai dit Mais j'étais pas trop tentée Même si beaucoup de gens me disaient Mais non il est trop bien ce Isekai il est trop bien C'était Doki Doki Et rien que ça aurait pu faire que j'aurais pu passer carrément mon chemin de toute ma vie Et en fait même si je savais que je pouvais l'acheter aussi enfin en numérique Car comme tu le sais peut-être J'arrive à lire quand même quelques volumes C'est pas une série entière Mais j'arrive à lire quelques volumes comme ça en numérique Donc lire un tome 1 juste pour pouvoir voir s'il m'intéresse ou pas Je l'aurais fait Et c'est vrai que je l'avais mis de côté C'est un peu comme... C'est une mauvaise référence mais bon Comme sur Amazon en fait tu peux mettre de côté Et donc du coup j'avais mis de côté mon achat de ce titre Il était donc dans ma réserve on va dire ça comme ça Et je n'ai jamais passé le cap Parce que je prenais jamais le temps non plus de m'y intéresser On sait très bien pourquoi j'ai pas pris le temps Très clairement Et puis là quand j'ai vu la promo 3 euros Je me suis dit ok On va tenter le coup Donc j'ai acheté le tome 1 Je l'ai lu J'ai vu que ça me plaisait plutôt bien Et j'ai acheté le tome 2 C'est pour ça que tu te retrouves avec un crash test C'est pas une critique tome 1 Parce que je trouvais en fait qu'il fallait un peu plus Parce que le tome 1 On est un peu vite bloqué par rapport à notre avis Et donc je voulais voir un tome 2 Pour voir ce que ça pouvait valoir Et voilà Donc Moshoku Tensei On suit les aventures d'un jeune homme Du nom de Rudeus Mais il est aussi surnommé Rudy Donc moi je l'appelle Rudy Donc on suit les aventures d'un mec en fait A l'origine C'est un adulte de à peu près la quarantaine C'est tu sais les Ikekomori Donc ceux qui restent enfermés chez eux Et qui ne font rien de leur vie A part regarder les animés Ou jouer aux jeux vidéo Etc Et en fait Il va sortir un jour Et il va se faire renverser Par un camion Je crois un truc comme ça Enfin tu connais le cliché du camion Qui te renverse Et donc il se retrouve réincarné Dans le corps Au tout début d'un bébé Et il va grandir tout simplement Et en fait vers 3 ans Il va déjà pouvoir utiliser de la magie Et donc ses parents vont décider De lui faire faire des cours privés Donc ils font venir une sorcière Enfin Une personne qui utilise la magie Chez eux Et donc le matin Il apprend les épées avec son papa Et l'après-midi Ou inversement Il apprend donc la magie Avec cette prof Donc qui reste chez eux Etc Et c'est ça qu'on va voir Donc dans le premier volume Dans le deuxième volume En fait on va sortir de ça Et en fait Rudy Va se retrouver un peu plus âgé Et il est obligé en fait De quitter ses parents Pour aller étudier Et apprendre encore plus Tout ce qui est univers magie Et épée Et donc c'est ça qu'on va suivre Pour ce qui est de ces deux volumes Je te dirais que j'ai un bon avis Sur ce titre Mais Honnêtement je reste encore Perplexe Dubitatif Je ne sais pas du tout Quel mot faut utiliser Mais en tout cas je reste sceptique Voilà Sceptique c'est bien Je reste sceptique sur mon avis Et sur le fait que cette série Je l'aime ou pas Pour l'instant je te dirais Que je suis sur un J'adore énormément J'ai vraiment accroché J'ai vraiment aimé le personnage J'ai aimé sa façon de parler J'ai aimé sa façon d'agir J'ai aimé les personnages Qu'il y avait autour Certes on a un petit peu de scènes Voilà de Ichi Et je trouve ça Allez c'est marrant Mais moi c'est pas du tout Le truc qui va me faire Ah c'est trop bien Comme certaines personnes Bref C'est juste que je connais des gens Dès qu'il y a des boobs Ou dès que tu as des scènes Ichi Ça y est le manga est trop bien Juste pour ça Bah non en fait Il faut regarder le scénario en fait C'est pas juste parce que tu vas avoir des boobs Toutes les deux minutes Que le manga est génial Enfin bon ça c'est un autre délire Toujours est-il Donc Pour l'instant je suis sur un J'adore énormément On pourrait peut-être passer dans la tranche des coups de coeur Mais ça il faut voir ce que ça donne Donc au moins 3, 4 et 5 J'aimerais bien au moins acheter 3, 4 et 5 Et voir ce que ça vaut Bon peut-être que je les lirai aussi en format numérique Je ne sais pas encore Mais toujours est-il Je pense continuer un petit peu la série Je vais faire en Je ferai sûrement palier au niveau de mes bilans lecture Pareil je rattraperai peut-être la série Voilà Mais pour l'instant Donc la prochaine étape C'est faire un bilan lecture Au moins jusqu'au tome 5 Voir peut-être 6 Ça dépendra de ce que je vois au niveau de ma lecture Mais voilà Pour l'instant je suis sur un J'adore énormément Je reste sceptique Et je préfère me méfier Et voilà Donc j'ai bien aimé quand même l'ensemble J'ai trouvé ça sympa Ce que j'aime bien aussi C'est qu'on mélange arme et magie Parce que souvent Dans les isekai que j'ai pu lire Soit c'était que par exemple Des mangas de magie etc Soit c'était Que des armes Mais rarement Le gars utilise les deux en même temps Et là le gamin a pris les deux en même temps Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Mais après ça reste à voir du coup Sur mon ensemble Je sais qu'il y a un animé Et qu'il y a une saison 2 Si je dis pas de bêtises Qui est prévue N'hésitez pas à me dire Si vous savez au bout de combien de tomes Ça fait en fait la première saison Genre la première saison Fait les 6 premiers tomes Ou un truc comme ça Si jamais tu le sais N'hésite pas à me mettre en commentaire Ça me permettra justement De lire Et de me servir de l'animé Pour me faire un rappel En fait de ce qui se passe Pour lire la suite Toujours utile Voilà en ce qui concerne Donc mon avis sur la série On termine donc avec mon avis Sur les couvertures Alors bon Tu oublieras le logo 3 euros De Doki Doki Sur le tome 1 Ce que j'aime en tout cas C'est que pour l'instant On est sur le ton orangé Je sais pas si ça continue sur le reste Mais en tout cas pour l'instant J'adore Voilà Et l'arrière qui est fait Pareil Ça j'aime bien Et puis j'aime bien Quand le résumé ou quoi est divisé On a là une fraise d'accroche En haut en gras Mais après l'autre Là ici c'est divisé Là non c'est dommage Mais j'aime bien l'arrière Et puis je trouve ça sympa Voilà Ensuite En ce qui concerne Quand on enlève la jaquette On a ceci Qui est plutôt sympa Parce qu'on a l'impression Qu'on est sur un jeu vidéo Voilà Et à l'arrière On a la présentation De personnages Enfin la présentation L'illustration De deux personnages clés Ici On va être Avec une petite Illustration Et on est resté Sur le même genre Pour l'arrière Je préfère La première couverture Que la deuxième en tout cas Pour ce qui est Qu'on ouvre le manga On a La page en couleur Une double page Qui sert aussi de sommaire Toi t'as les chapitres En même temps Ca fait gagner une page Mais c'est pas esthétique Et on commence Comme ceci Pour ce qui est du tome 2 On a aussi Page en couleur Sommaire comme ça Bon ma foi là C'est un peu plus esthétique Que l'autre Et à chaque fois Donc ça c'est sympa Qu'on ait quelques pages En couleur Personnellement C'est pas du tout mon délire Donc voilà En ce qui concerne Les grands livres Cette vidéo Crash test sur le manga Mushoku Tensei Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me faire savoir Me like On commente Et on partage N'hésite pas à me dire Du coup Si tu sais A partir de quand s'arrête L'anime par rapport au manga N'hésite pas aussi A me dire plus Parce que je sais Qu'il y a une histoire parallèle Mais j'en sais pas plus Je te mets donc De précédentes vidéos En recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le convict d'être comme d'hab Dans la barre d'infos Tu as le résumé Des codes promo Pour pas mal de sites Et mes liens Vraiment d'autres réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye